Bonjour à tous bienvenue sur sensation en association avec TV78 un an après l'ouverture des formations animation et jeux vidéo c'est l'heure du bilan pour l'école 3IS les étudiants issus de la formation jeux vidéo ont pu présenter leurs projets à des professionnels pour Thierry Perrault directeur de l'enseignement animation et jeux vidéo à 3IS cette journée de présentation était essentielle pour les étudiants alors cette journée elle a un objectif premier c'est que les étudiants rencontrent les professionnels c'est très important qu'ils rencontrent les professionnels qui puissent avoir un échange avec eux sur leurs projets qui puissent avoir des retours de gens qui sont déjà dans le milieu depuis pas mal d'années voilà et ça c'est l'objectif premier le deuxième objectif c'est que tous ces professionnels reconnaissent l'école voilà ils viennent voir et ils constatent la qualité des jeux qui sont présentés cette année à 3IS voilà là il y a des jeux qui sont d'un niveau professionnel je peux même vous dire une petite petite anecdote il y a un jeu qui est très 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 demandé et qui va certainement devenir un jeu commercial c'est la première fois qu'on va voir ça quelque chose ici comme ça voilà la première année on a déjà quelques des demandes pour faire des jeux qui vont être distribués dans le commerce des professionnels du jeu vidéo étaient donc présents pour tester les jeux et faire des retours aux étudiants Thierry Perrault c'était avant tout pour qu'ils aient un retour bienveillant sur leur projet bienveillant attention ça veut pas dire juste bah ouais c'est super non ils pointent du doigt ce qui va et ce qui va pas ça c'est c'est sûr mais ils le font de manière bienveillante et ça c'est très très important voilà et tous ces gens qui sont venus d'ubisoft d'amplitude de don't node voilà tout super cozy aussi qui est venu là voilà il y a que des gens qui qui ont ramené quelque chose à tous ces étudiants là ils leur ont proposé bah ils leur ont fait voir ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas certains sont très très étonnés du résultat puisque je dois rappeler qu'à 3S on a que deux cursus très différents l'un de l'autre on a le game design et le game arts et on n'a pas de programmeur et un jeu vidéo sans programmeur ça n'existe pas et bah si on l'a prouvé cette année on a 13 jeux qui ont été faits sans programmeur alors c'est des gens qui ont été qui ont quand même une envie de mettre leur né un peu dans la programmation mais c'est c'est un type de personnes on a des tech designers et des tech arts qui sont là et qui ont justement mis un peu les mains dans le cambouis on va dire pour arriver à ce résultat là et donc le résultat c'est que bah les professionnels nous disent certains ils sont très très étonnés du résultat il y en a même un qui m'a dit je savais pas qu'on pouvait faire un jeu comme ça sans programmeur voilà bah si la preuve on a réussi à faire la chose on va s'améliorer pour l'année prochaine encore parmi les professionnels conviés cédric humaud et cyril masquillère travaillent tous les deux pour la société ubisoft paris pourquoi accepter de rencontrer les étudiants et quelles découvertes ont-ils fait on les écoute parce que rencontrer les étudiants c'est rencontrer les futurs les futurs candidats dans nos productions c'est rencontrer les futurs talents les futurs profils qui vont se retrouver sur le marché et c'est très très intéressant pour une entreprise comme la nôtre de venir voir ce qui se passe à la source déjà un retour sur leur travail de la part des professionnels c'est toujours intéressant de savoir pour connaître un peu à quel niveau on se situe si ce sont les choix qu'on a fait sont les bons etc donc ouais on est un peu on est un peu là pour ça à la base c'est à dire que la mission elle est double effectivement c'est d'abord de venir regarder ce qui se passe chez les étudiants de venir parler avec eux de venir les imprégner aussi de notre monde à nous qui est le monde un peu plus professionnel plus plus industriel et bien évidemment de venir repérer des talents et trouver des et trouver des gens qui vont arriver avec des nouvelles idées et des choses intéressantes c'est toujours c'est une relation qui est très qui est très intéressante à la fois pour les étudiants mais aussi pour nous et c'est très rafraîchissant d'avoir la chance de venir ici on a testé des choses avec des niveaux de maturité assez différente forcément puisque c'est des étudiants qui ont différents différents niveaux d'études mais on a découvert beaucoup beaucoup de choses intéressantes en termes de gameplay de l'innovation on a découvert aussi des choses qui sont très très moi je pourrais bien très prototype des essais et ça a beaucoup de valeur pour nous on a aussi découvert des gens qui dans les dernières années en particulier essayent d'arriver à un niveau professionnel et on voit qu'il y a énormément d'efforts qui est fait dans ce sens là et ça porte ses fruits puisque la qualité est au rendez-vous sur certains des projets et c'est très très intéressant à la fois en gameplay mais aussi en production value en fait la partie production des étudiants entre la première et la cinquième année ont pu échanger avec les deux professionnels l'occasion pour cédric humaud et cyril masquillère de mettre l'accent sur la représentation des femmes dans le domaine des jeux vidéo historiquement le jeu vidéo c'était les garçons qui jouaient et les plus vieux développeurs sont beaucoup des hommes c'est une habitude qui change beaucoup de femmes et de jeunes filles qui jouent aux jeux vidéo et qui veulent se lancer dans ces carrières là et en effet à ubisoft c'est quelque chose qu'on essaye de travailler d'avoir un peu une équité comme ça dans les équipes à tous niveaux que ce soit dans les postes de directeurs de production etc et on y travaille enfin nous dans notre équipe on a beaucoup de femmes qui rejoignent le projet à l'heure actuelle et c'est de plus en plus et c'est franchement c'est très bien de mon côté moi j'exerce un métier qui est plutôt technique puisque c'est de la technical art donc on est entre les deux et c'est toujours très très intéressant j'essaie d'avoir beaucoup de femmes dans mes équipes et c'est toujours très intéressant parce que c'est une approche parfois qui est alternative à ce que l'habitude du marché enfin l'habitude des automatismes on arrive à quelque chose parfois de nouveau il y a de nouvelles émergences et c'est quelque chose qui est quoi qu'il en soit totalement impératif aujourd'hui je vois même pas j'imagine et on fait des jeux pour tout le monde une stat il y a à peu près 50% de joueurs féminins donc c'est la moitié de nos clients et donc il n'y a aucune raison que les femmes soient pas présentes dans la création de ces jeux au contraire même mais quel conseil donner aux étudiants ou futurs étudiants de la formation jeu vidéo 3i s les deux employés d' ubisoft paris répondent c'est un milieu hyper cosmopolite et moi le seul vrai conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent faire du jeu vidéo c'est de s'intéresser à tous les métiers du jeu si on peut très bien être spécialisé dans un métier mais la réalité comprendre comprendre comment ça fonctionne quelles sont les contraintes d'un programmeur quelles sont les contraintes d'un artiste d'un animateur à partir du moment où vous commencez à connaître les gens avec qui vous travaillez on travaille beaucoup plus efficacement parce qu'il faut pas se mentir fabriquer un jeu vidéo c'est autant une aventure technologique une aventure humaine et cette partie là c'est une véritable compétence c'est un soft skill mais cette partie là si vous l'avez déjà vous avez un pied dans la bonne direction en première année par exemple deux étudiantes ont pu présenter leur jeu cosmo dog avec une particularité le jeu a également été adapté sur une borne d'arcade construite par les étudiants du coup nous c'est un petit jeu de tir avec un petit canki donc c'est tout mimi et l'objectif c'était du coup d'avoir un truc assez simple pour faire de l'introduction aux jeux vidéo pour les enfants et tout ça et aussi parce que comme nous c'est un jeu de première année du coup on a fait en sorte que les mécaniques et même les designs il soit assez simple l'idée du corgi et tout ça c'était venu un peu par hasard parce que de base on avait chacune de nos idées et elles n'allaient pas forcément ensemble et du coup en faisant des recherches on est tombé sur des images comme ça de corgi to mimi on s'est dit oh t'aimes le corgi moi j'aime le corgi c'est parti on fait ça et l'équipe après s'est formé un peu dans le même truc ils ont vu un petit chien mignon et du coup au final on est six en tout cas là avec les sons en plus donc nous on est les deux game designers et il y a les quatre gr après voilà on a travaillé tous ensemble avec une bonne communication et bonne entente on a eu l'idée un moment on s'est dit que notre jeu passerait vachement bien sur format arcade et donc on a eu la chance d'avoir nos professeurs qui nous a prêté une manette du coup qui était adapté à ça et après du coup on a réfléchi un peu comment on pouvait s'organiser on a fait les plans on a fait des premiers prototypes en carton ensuite on a été chercher des planches de contre plaqué on les a fait on a tout monté en fait après à la main et on en a décoré et depuis on a notre cas notre borne pardon ça c'est intéressant parce que du coup on a des retours concrets enfin déjà on avait nos professeurs qui s'y connaissent vachement donc évidemment on a eu des retours intéressants mais là on a ensuite enfin on a en plus des retours vraiment concrets dans le business entre guillemets donc c'est vachement intéressant et globalement en termes de retour on a eu que des choses positives parce que ben on est en première année globalement on a fait un beau travail apparemment donc voilà et que globalement que du positif donc c'est ça fait vraiment plaisir en tout cas de savoir ça autre jeu et autre ambiance vincent ligéard et lucie cléré nous présente fantôme mémorise on vient de présenter là la dernière dernière démo possible jouable la plus complète la plus aboutie voilà tu veux pitcher ouais du coup notre jeu c'est un jeu narratif d'aventure dans lequel on va incarner talma et vendeur et donc pour replacer un peu le contexte au début du jeu on revient en manoir familial après sept ans d'absence et en arrivant on découvre que notre père a été assassiné et le but ça va être de découvrir qui l'a tué et pour ce faire on va devoir interroger tous les membres de notre famille qui seront présents analyser des objets pour trouver des indices et donc en apprendre plus sur toute notre famille qui est un petit peu spécial on va dire et donc trouver le meurtrier et pour faire tout ça du coup on a un système de palais mental dans lequel on va récolter toutes nos informations et ça va nous permettre de faire des déductions et d'avancer comme ça dans l'histoire pour progresser du coup et découvrir le meurtrier le plus intéressant c'est de comprendre pourquoi tous les personnages sont ici et leurs histoires à eux et parce qu'elles sont toutes entremêlées merci de nous avoir suivi vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application radio sensation